Si c'est pour serre à la radio, radio aux kids, si c'est pour serre ! Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Madeleine et je vais vous présenter l'émission du 27 avril. Au programme aujourd'hui, l'éphémérite des grandes sections, la chanson de CPA, le quiz sur les arbres, sketch de CM1A, la chronique de l'art des CPB et la chanson des grandes sections. Nous allons commencer avec l'éphémérite présenté par Pedro des grandes sections. Aujourd'hui c'est boncredi, 27 avril 2018. Merci Pedro. Nous passons à la chanson des CPA. C'est le printemps de Anne Sylvestre. C'est le printemps qui jette partout les pâquerettes. C'est le printemps, fleuris, fleurant, qui fait venir les fleurs des champs, qui fait venir les fleurs des champs. C'est le printemps, vraiment, c'est le printemps. Il fait pousser les plumes, qui leur font un costume. C'est le printemps, fleuris, volant, qui met les oiseaux dans le vent. C'est le printemps, vraiment, c'est le printemps. C'est le printemps, fleuris, fleuris, fleurant, qui rend les arbres verdoyants. C'est le printemps, vraiment, c'est le printemps. Quelle voix, bravo à vous, le quiz sur les arbres proposé par Luna, José Maria et Muriel de la classe de CMA. Bonjour, aujourd'hui on va vous poser trois questions. Bon sur les arbres, bonne chance et on commence. Première question. Combien me suit l'arbre le plus haut du monde ? A. 999 mètres B. 150 mètres C. 115 mètres La durée de vie d'un arbre est différente selon son espèce. Jusqu'à combien peut vivre un boulot ? A. 90 mètres B. 41 mètres C. 15 ans Comment s'étend l'âge d'un arbre ? A. On mesure sa hauteur B. En comptant les branches C. En comptant les cercles du tronc quand tu le coupes. Nous nous instruisons de plus en plus sur cette radio. Merci à vous trois. Nous allons passer au sketch présenté par Diego, Candela, Alejandro et Léo. Bonjour, je m'appelle Candel. Maman, je suis la présidente d'Italie. J'aime la pasta et je suis la danse. Privet, je suis la présidente de Russie. Je m'appelle Diego Poutine. J'aime l'an de fou pour manger. Et aussi, je m'attaque à Syrie. Sabah Akibir, je suis la présidente d'Arabie Saoudite. Moi, j'aime le kebab et aussi j'aime les baumes. Halawakbar ! Bonjour les amis, je suis Alexandre. Moi, j'aime le fromage. Et au Chine, moi, j'aime la paix. On a découvert un nouveau pays. Comment on peut l'appeler ? Pixar ! Bon comme chérie ! Potato ! Camembert ! Une heure plus tard ! Alors, le nouveau pays doit s'appeler ? Pixar ! Mais qu'est-ce que vous dites ? Vous êtes des hôtes. Je vais créer la Troisième Guerre mondiale. Troisième Guerre mondiale ! Troisième Guerre mondiale ! Troisième Guerre mondiale ! Je ne veux pas de problème. Tais-toi ! Merci beaucoup. Nous allons passer à la chronique sur l'art présenté par Théo et Félia. Qui était Keïtari ? C'était un artiste américain de l'année 80. C'était un dessinateur, peintre et sculpteur. Quel nouveau mot ? Artiste, il suit au pop art. Il s'est inspiré du graffiti. Il a commencé à dessiner à la craie blanche sur des panneaux de publicité noire dans le maître de New York. Quelle est la principale caractéristique de ces œufs ? C'est la répétition de formes aux couleurs vives et soulignées de noir. Tu peux nous dire les noms d'une œufs très connues et ce qu'elle représente ? Une des œufs les plus connues est Radiant Baby. C'est un dessin qui représente un bébé à quatre pattes avec des traits autour de lui. Ces traits représentent son énergie, le mouvement, la vie. Grâce à vous, on en sait plus sur qui ça ringe. Et maintenant, les réponses du quiz. Voici les réponses. Le plus haut arbre du monde, c'est le séquoia à feuilletif qui mesure 115 mètres. Un bouleau peut vivre 40 ans. La réponse à la troisième question, c'est le sé en comptant les cercles du tronc contre le couple. Et pour finir, sur un air en chanteur, les grandes sections et leurs voix spectaculaires vont vous interpréter une grande mouille. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...